Bonjour à toutes et à tous, moi je m'appelle Antoine Soula, je suis doctorant ici à l'IRMAR en physique mathématique. Et aujourd'hui, contrairement à ce qui a été affiché sur les petites affiches, je vais vous parler de la théorie de la décohérence et non pas de la théorie de la cohérence. Et je ne vous coche pas que c'est un énorme défi de faire ça en 5 minutes, je vais tenter de le relever. Donc allons-y, un petit historique très rapide. Alors l'idée pionnière, disons les intuitions, ça date de 1970, un article un peu pionnier de Zé, un physicien allemand. Ensuite, des dates importantes, 91, Zurek, c'est lui vraiment le grand nom de la théorie de la décohérence, j'adore son style d'ailleurs. 81, là un article où vraiment ça commence à ressembler plus à de la théorie qu'à des simples intuitions. Et 91, là c'est un article publié dans Physics Today où là ça commence à vraiment se propager dans la communauté physicienne. Et à Roche, c'est très connu, en 96, première confirmation expérimentale, et ça lui a valu le prix Nobel. Alors, le but c'est de combler un fossé entre deux types de physiques qu'on connaît bien, qui sont très bien confirmés expérimentalement, mais qui ont l'air d'être pas du tout pareils. On a un monde dans lequel règne la physique antique, un monde dans lequel règne la physique classique. Comment, qu'est-ce qu'on dit entre les deux ? Est-ce qu'il y a une frontière, une sorte de frontière quelque part ? Mais dans ce cas, enfin une frontière avec d'un côté l'une serait valable, de l'autre l'autre serait valable, mais dans ce cas, où placer cette frontière ? Est-ce que ce serait la taille, la masse, le critère caractéristique de cette frontière ? C'est difficile. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le quantique ne peut pas émerger du classique parce qu'il y a des choses impossibles qui se passent en classique, qui ne sont même pas prises en compte dans le formalisme quantique. Mais du coup, on pourrait se dire peut-être que le classique émerge du quantique. Mais dans ce cas, il faut expliquer pourquoi toutes ces choses-là ne sont plus là. Et j'ai souligné superposition d'interférences parce que c'est ça, c'est ce point-là que la théorie de la décohérence règle. Pourquoi les superpositions et les interférences disparaissent ? Je vous ai mis un petit chaton, j'allais quand même pas mettre un chat mort dans le chat de Schrodinger. Donc, qu'est-ce que l'interférence quantique ? Déjà, qu'est-ce que c'est que la mécanique quantique ? Alors, la meilleure manière que j'ai trouvé d'expliquer la mécanique quantique aux gens, maintenant, c'est de dire que c'est simplement une manière géométrique de calculer des probabilités. Et si on disait à quelqu'un, détermine-moi, donne-moi une manière géométrique de calculer des probabilités, je pense que la manière la plus pure, la plus naturelle qui viendrait, c'est celle-là. C'est vraiment juste, on a des vecteurs dans l'espace de Hilbert et on fait des projections. Les événements, c'est les sous-espaces. Et la projection, ce n'est pas méchant, c'est juste des coordonnées. Si on était dans l'espace à trois dimensions, par exemple, on pourrait les appeler x, y, règle, z. Et puis, la projection sur l'espace x, l'événement x, du coup, c'est juste la coordonnée en x. Et la règle de borne, regardez-la bien, on va s'en servir. Et donc, c'est une manière géométrique de calculer les probabilités, mais où il y a quelque chose de très différent des probas habituels, c'est que la formule des probabilités totales n'est plus vraie. La formule des probabilités totales, vous savez, c'est celle qui nous permet de faire une disjonction de cas entre différentes histoires possibles. C'est-à-dire, la probabilité que mes élèves aient une bonne note, enfin, qu'ils aient une bonne note, c'est la somme de la probabilité qu'ils aient une bonne note, sachant qu'ils ont révisé, x la probabilité qu'ils aient révisé, plus la même chose, sachant qu'ils n'ont pas révisé. C'est-à-dire, même si je sais qu'ils ont révisé ou qu'ils ont... même si je ne sais pas s'ils ont révisé ou pas révisé, je peux faire la disjonction de cas et me dire qu'on est dans une ou l'autre histoire possible. Mais en quantique, c'est plus vrai. L'expérience la plus célèbre de quantique qui met ça en évidence, c'est l'expérience de la double fente, où vous l'avez forcément déjà entendu parler, mais on ne peut pas dire que l'électron est passé à droite ou à gauche. Il semble que les deux histoires possibles aient eu lieu. Et du coup, la formule des probas totales n'est plus vraie. Et pourquoi mathématiquement ? Quand on utilise la règle de Borne dont je viens de vous parler, on le voit. On le voit parce que le module carré du projecteur, vous savez que ça nous revient à regarder un module carré d'un nombre complexe, et vous savez que le module carré d'un nombre complexe, ça fait apparaître module carré d'une somme de deux noms complexes, c'est module carré du premier plus module carré du deuxième, plus des interférences. Et c'est ça les interférences quantiques. C'est ça le phénomène de superposition, c'est que toutes les histoires quantiques interfèrent. Et vous savez, ce qui est merveilleux dans l'histoire de l'expérience de la double fente, c'est que quand on met un détecteur, les franges disparaissent. Et ça c'est incroyable. On regarde l'électron et est-ce qu'on ne porte plus pareil ? Alors, je ne vous parle pas du collab, je n'ai pas le temps. Mais ce qui se passe fondamentalement, c'est que maintenant l'électron est intriqué avec les détecteurs. Et du coup, l'espace de Hilbert n'est plus le même, la géométrie n'est plus la même, l'état quantique n'est plus le même, parce que maintenant, ce que j'appelle E, c'est l'état quantique du détecteur. Il a enregistré l'appareil de mesure, il est soit détecté l'électron passé à droite, soit détecté l'électron passé à gauche. Et du coup, il s'est intriqué, et donc il a deux histoires possibles, mais le détecteur enregistre l'histoire possible. Et donc j'ai un nouveau projecteur, et maintenant que j'utilise la règle de Bond, regardez, ces deux choses sont orthogonales. Et donc vous reconnaissez, là c'est le théorème de Pythagore, qui nous permet maintenant de dire que la somme des deux choses, c'est bien la somme des deux modules carrés. Et donc j'ai la formule des probabilités totales, et donc mes histoires possibles n'ont plus interféré. Donc il n'y a plus de superposition, enfin il y a toujours de la superposition, mais il n'y a plus d'interférence. Et c'est ça l'idée fondamentale de la décohérence, c'est qu'un système macrocopique, par exemple un chat, n'est jamais isolé, et il y a toujours des molécules d'air, ou un environnement, ou n'importe quoi, qui a vu le chat, et qui s'est intriqué avec lui. Et du coup, si on fait une expérience sur le chat, par le théorème de Pythagore, si vous voulez, les interférences ont disparu. Voilà, et en conclusion, je ne pensais pas finir un jour d'exposer comme ça, mais... Merci. Applaudissements 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 Applaudissements